Je donne la parole à madame la maire du cinquième, chère Nadine. Donc notre question porte sur la future politique en direction de nos quartiers populaires et plus particulièrement sur les enjeux de géographie prioritaire. En effet, alors que les travaux de bilan ont commencé à l'échelle de la ville et de la métropole de Lyon, la position de l'État sur la suite de cette politique de cohésion sociale et territoriale est attendue par l'ensemble des acteurs et des collectivités. Dans le cinquième arrondissement, nous comptons un quartier, Sœur Jeannin, en politique de la ville ou QPV et deux quartiers, Ménival et Jeunet, en vaille active ou QVA. Le QPV Sœur Jeannin, c'est un peu plus de 1000 habitants avec des difficultés sociales et économiques prégnantes, notamment avec un taux de chômage encore très élevé et des problématiques de mixité sociale. Les QVA, Ménival et Jeunet, quant à eux, rassemblent un peu plus de 2500 habitants. Ils sont deux quartiers qui auraient toutes les raisons de voir leur classement transformé en QPV dans le cadre d'une nouvelle géographie prioritaire, si les indicateurs s'accordaient à évoluer tant en termes de seuil que de diversité des enjeux mesurés. Actuellement, le classement en QPV se base sur le seul revenu médian, indicateur certes précieux, mais qui invisibilise de fait d'autres facteurs clés. Alors que le contrat de ville actuelle, prolongé à deux reprises, se termine en 2023, pourriez-vous nous préciser le calendrier des discussions, les objectifs de notre exécutif municipal et comment les arrondissements pourraient accompagner l'exécutif pour être au plus proche des réalités des quartiers et force de propositions en la matière ? Je vous remercie. Merci, madame la maire. Monsieur Jean-Luc Giraud, pour répondre à votre question. Monsieur le maire, madame la maire du 5e arrondissement, chers collègues, je vous remercie, madame la maire, de me poser cette question qui me donne l'occasion de faire un point d'actualité sur l'état des échanges entre la ville et l'État en lien avec la métropole de Lyon sur le futur contrat de ville. En mai 2022, alors sans calendrier annoncé par l'État, nous avons engagé, chers collègues, une démarche de bilan. Lors d'un premier temps d'échange avec les arrondissements concernés par la présence d'un ou plusieurs quartiers prioritaires, le maire de Lyon a pu fixer comme ambition de dépasser le cadre actuel de la politique de la ville en interrogeant ce que nous voulions pour nos quartiers populaires. Cette première discussion nous a permis d'établir trois perspectives de travail. La transition écologique dans un objectif de justice sociale, la pleine participation sociale et citoyenne, la volonté d'analyser des facteurs internes et externes aux individus qui expliquent leurs difficultés liés à des problèmes d'insertion, de chômage, de vulnérabilité, de non-accès aux droits. À l'avenir, il s'agira donc d'impliquer plus encore les habitants et les habitantes des quartiers populaires dans les prises de décisions qui les concernent, voire dans leur mise en œuvre. De construire des stratégies territoriales qui puissent s'adapter aux spécificités et aux besoins des territoires concernés. De valoriser l'engagement citoyen, la richesse associative, le potentiel, l'énergie des habitantes et des habitants de ces quartiers. Le 20 octobre 2022, à l'occasion d'une deuxième séance à laquelle nous avions convié les neuf arrondissements, nous avons identifié des enjeux de définition d'une géographie prioritaire qu'il s'agirait de prendre auprès de l'État et de la métropole de Lyon. Il s'agissait pour nous de prendre en compte non seulement les indicateurs de précarité, mais également les indicateurs d'accès à l'emploi, à la formation, des compositions des ménages. Bref, un panel plus large permettant de mesurer plus finement et avec plus de nuances les inégalités de nos quartiers. Dans le même temps, chaque quartier en politique de la ville a démarré un travail de bilan évaluatif avec les partenaires. Ces bilans ont été ou vont être partagés avec les conseils citoyens quand ils existent et sont en cours de partage avec les élus d'arrondissement. Ces temps d'échange permettent de capitaliser et de construire une vision commune et partagée. Mais à ce jour, si la fin du contrat de ville actuel est actée pour fin 2023, nous avons reçu quelques premières orientations de l'État. L'importance donnée aux questions de santé, d'éducation, de participation citoyenne et d'emploi dans les futurs contrats de ville. Le maintien du dispositif des cités éducatives et la possibilité pour notre ville de revoir le classement QVA en QPV pour les territoires le nécessitant. A ce titre, ces demandes doivent être motivées par une analyse de nos services. Et je vous confirme que ce sujet est d'or et déjà bien avancé. Et pour vous répondre, madame la maire, notre demande tiendra compte d'une révision de la géographie des quartiers de Genet et de Ménival, mais également de cinq autres quartiers, Etats-Unis, Duchère, Gerland, Moulin-Avent et de la Guillotière, même si l'État garde le critère unique lié au revenu des habitants. Entre aujourd'hui et le début de l'année prochaine, il est prévu de rencontrer tous les maires et tous les adjoints individuellement pour échanger avec eux sur le projet du prochain contrat de ville. L'année 2023 sera donc consacrée à réécrire le projet de territoire pour la ville de Lyon et pour décliner des projets spécifiques pour chaque quartier, afin de répondre aux difficultés de chacun. Ce travail se fera avec les élus, toutes les structures, associations, mais aussi et bien sûr avec les habitantes et les habitants, et plus globalement, des membres des instances participatives qui émaillent notre ville. Je vous remercie. Merci.